L'information est tombée en pleine période d'examen. La fermeture de la licence de droit à Angoulême n'impactera pas tous les étudiants, mais pour certains, cette nouvelle donne risque fort de tourner au casse-tête. Moi ça va m'obliger à revoir mes plans pour l'année prochaine, c'est-à-dire à trouver un appartement à Poitiers, revoir éventuellement les finances, trouver un travail pour éventuellement anticiper les frais de l'an prochain, ça implique énormément de choses. Les demandes de bourse, il me semble qu'elles sont closes au mois de mars, ça veut dire qu'il faut demander des dérogations et qu'on n'a pas tous les moyens, on n'a pas tous maman, papa derrière, ou les parents n'ont pas spécialement les moyens de payer pendant 4 mois un appartement avec les factures, les courses, tout ce qui va avec. Et les livres de droit, parce que mine de rien c'est un coût ça aussi. Une décision sans concertation selon la présidence du centre universitaire de la Charente qui aurait souhaité proposer une solution alternative, notamment le développement de la visioconférence comme c'est déjà le cas en médecine. Si cette suppression est maintenue, elle pourrait fragiliser la filière droit. Il faut être lucide, la fin de la troisième année de licence, c'est une grande fragilisation de la première et deuxième année. Je ne crois pas qu'il y ait présent à l'esprit de l'université de Poitiers de fermer la première et la deuxième année, mais il faut être lucide. Sans la troisième année, avec la perspective d'être obligé de se déplacer, de prendre un logement à un moment donné, ça va influer sur les choix à l'entrée en première année automatiquement. Du côté de l'université de Poitiers, on justifie cette fermeture non pas pour une question économique, mais dans un but pédagogique. Les étudiants qui sont à Angoulême perçoivent le master qui existe à second zac et sur les 25-26 étudiants, un ou deux vont à second zac et les autres n'ont aucune connaissance de l'offre de formation que l'on offre. Donc il y a une sorte d'enfermement territorial en laissant ces étudiants en troisième année à Angoulême. La licence de droit à Angoulême comptabilise actuellement un peu moins de 30 étudiants.